Il faut absolument arrêter. Cette femme, elle est à terre en MMA et en fait, elle est matraquée, quoi. Elle est matraquée et il faut arrêter. C'est pas humain. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je te l'ai niqué. Vous le faire à toutes ? Saisez-vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Alice Coffin, Christophe, élue Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Paris et surtout militante, activiste, féministe, lesbienne de combat et l'auteur d'un génie, un lesbien. En tout cas, c'est le titre de son livre. Qu'est-ce qu'une vidéoscopie, Christophe ? Alors, c'est l'analyse d'une vidéo complètement décontextualisée. Et voilà, il a la définition écrite sur ses genoux. Il la lit systématiquement, décontextualisée par opposition aux vidéos d'actu. On essaie de se demander qui parle. On fait son histoire, d'où ils viennent, de Bamako, comment, en avion, où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils ont étudié, etc. Là, on s'y prend à l'envers. On part d'un extrait vidéo qui se déroule chez ou sur... Europe 1. Pour le plateau de la journaliste présentatrice Sonia Mabrou, que je découvre à cette occasion, effectivement, les changements de grille au sein d'Europe 1 m'avaient un petit peu échappé ces dernières années. Et c'est d'ailleurs une excellente découverte. Nous allons y revenir. Avant ça, Christophe, on présente rapidement l'équipe de La Fournée du jour, car pour une fois, c'est un peu l'auberge espagnole ici. Vas-y, fais-nous les présentations. Alors, nous avons Alain. Alain, voilà, Alain, ex-chaton VIP. Les chatons VIP, ce sont les abonnés qui ont des séminaires à prix préférentiels et un certain nombre d'autres avantages. Alain, quand étais-tu abonné à la chaîne ? Il y a deux ans. Déjà deux ans ? Oui, il y a déjà. Mais pendant combien de temps ? Pendant 9 mois, un peu comme ça. Voilà, le temps de faire un bébé, Alain est resté. Quand il a accouché, il est parti, en fait, avec son congé paternité. Et... Et Natacha. Et Natacha, qui est abonnée depuis... Quatre mois. Quatre mois, voilà. Donc, elle n'a pas encore eu le temps d'accoucher. Elle est à la moitié, là. C'est le début de grossesse. Pas encore eu le temps d'accoucher de son petit tome d'influence. Qu'est-ce qui se passe le 31 octobre qui finit le 3 novembre ? Christophe ? Eh bien, vous avez donc pour le 31 octobre, 31 séminaires à moins 15% cumulables avec Nono. Eh oui, à quelle occasion ? À l'occasion d'Halloween. Et donc, le coupon s'appelle ? Allo quoi ? Point d'exclamation. Et on peut le voir où ? Juste là. Alors, je précise, d'entrée de jeu, puisque le commentaire... a déjà été publié à maintes reprises sous la ganerie. Geoffroy de la ganerie, notre dernière vidéoscopie, le lien dans le coin, c'est pareil au droit de l'écran. Nous ne modifions pas les pitchs, c'est-à-dire la vitesse de défilement. Le timbre de la ganerie était le sien. On n'a rien changé. Son débit absolument anti-naturel était le sien. Et là, c'est la même chose. Vous avez l'impression que c'est un sketch et que nous altérons les débits pour éviter les strikes. Et bien non, 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 c'est son vrai timbre de voix. La vidéoscopie, on ne prend pas le physique à partie. Par contre, on a le droit de parler de la posture, on a le droit de parler des vêtements. Et on a le droit de parler du timbre. La posture que vous dire, on a une étudiante attardée avec un hoodie, c'est-à-dire avec un sweatshirt à capuche type Silicon Valley. On verra tout à l'heure que ce n'est pas sans rapport avec un certain séjour qu'elle a fait en 2016-2017 aux Etats-Unis. On y reviendra parce que Tintin a fait le boulot et Tintin a lu les 300 pages de son bouquin dans la journée d'hier, enfin survolé, pour vous en tirer les meilleures lignes. Alice Coffin, ça ne vous surprendra pas, est homosexuelle. Eh, pardon, elle n'est pas homosexuelle, elle est lesbienne, car elle voit une différence sémantique entre ces deux termes. Elle a une oralité quand même très très singulière, mais là, elle est encore plus bizarre que d'habitude. Et selon moi, elle n'est pas indifférente aux... Ah, Christophe, je vois que le docteur Gang approuve. Elle est à Sonia. Ouais, pour moi, elle n'est pas du tout indifférente à Sonia, et je la sens minauder. Et je sens l'échange de phéromones, là. Il y a de l'œstrogène dans l'air, et je trouve qu'elle minode exagérément. Et je pense que Sonia, avec son physique un petit peu... Pas de femme fatale, n'exagérons pas, mais avec son physique très F, et avec son assertivité et sa logique très H, quasi-jancovicienne, je pense, ne laisse pas indifférente notre petite Alice. D'ailleurs, de voir comment beaucoup d'hommes se positionnent en tant qu'hommes. C'est-à-dire que j'ai pas mal de confrères qui ont pu me dire « Mais moi, en tant qu'homme hétéro, comment je peux recevoir votre livre ? » « Vous m'empêchez d'être allié, parce que vous... » Et ça m'intéresse toujours, d'ailleurs, que les hommes, souvent, le reçoivent, comme si je m'adressais particulièrement à eux, individuellement, au lieu de voir ce que moi, j'essaye de montrer dans le livre, qui est un panorama général de la société dans laquelle on parle. C'est vrai que c'est un biais typiquement masculin de personnaliser les analyses. C'est vrai que moi, je n'ai jamais aucune femme qui m'insulte pour avoir pris personnellement un constat que je réserve à un paradigme, qui est le paradigme féminin, en prenant toujours la précaution oratoire de dire « Nous parlons d'Eve pure. Eve pure n'existe pas. » C'est un paradigme comportemental. Chacun l'a en soi, y compris moi-même, à 30%. Mais évidemment, aucune femme... Enfin, vous êtes tellement plus intelligente que nous que vous savez immédiatement différencier un paradigme d'un individu. Tandis que nous, on est tellement cons, les hommes, qu'on mélange tout. Les hommes ramènent ça à leurs personnes, à eux, qui seraient personnellement menacés. Mais ont-ils tort de penser cela à l'ISCOFA ? Parce que pour vous, tous les hommes ne sont-ils pas de potentiel, de potentiel prédateur et agresseur à vos yeux ? Ce que je dis, c'est qu'il y a un système, effectivement, de la domination masculine, de la masculinité, qui fait qu'il y a un énorme problème, effectivement, avec la façon dont... Alors, avec elle, on a vraiment à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a à dire sur la forme, il y a à dire sur le fond, presque on est... Il y a profusion de détails. Alors, on va voir qu'elle va, en fait, premièrement, se confronter à une journaliste qui, pour une fois, n'est ni pute ni au chômage. C'est vraiment une grande découverte. Il faut presque remercier les followers, les tweetos, de m'avoir fait découvrir cette lesbienne de combat. Parce que, du coup, on découvre Sonia Mabrouk, à laquelle je me suis récemment abonné. Si je n'ai jamais, Sonia, tu es tombé sur cette vidéo, sache que là, je suis pour une fois au premier degré et que ton interview était excessivement bien menée. Je n'aurais pas fait mieux. Elle l'a vraiment successivement mise devant chacune de ses contradictions. Et on voit que, déjà, d'entrée de jeu, Alice Coffin perd pied. Or, perdre pied quand tu es pris hors de ton champ d'expertise. Ou plusieurs années après la publication de ton livre dont tu as finalement oublié les recherches qui le sous-tendent, c'est possible. Là, tu es en phase de promotion de ton livre. Tu viens de finir de l'écrire. Les questions sont sans doute récurrentes. Donc, tu es au top de ta connaissance sur un sujet et tu perds pied à la première minute devant une des questions les plus attendues possibles. On va voir qu'en fait, Alice n'est quand même pas la reine du logos grec ou de la ratio romaine. et en fait, Alice, pour moi, a été repérée et identifiée pour ses qualités ou pour cette absence de qualité. On va découvrir en quelques secondes qu'en réalité, Alice est le symptôme d'une nouvelle stratégie du système qui est en fait de recycler ses déchets. La masculine s'exerce sur cette planète et que ça nous bousille la vie à toutes et tous. Et qu'il faut qu'on trouve un moyen. Moi, je suis née sur cette planète qui fonctionne comme ça, qui fonctionne avec ce pouvoir des hommes, cette nuisance des hommes. Et je cherche, mais comme beaucoup d'autres, un moyen d'en sortir, un moyen de faire que ça aille mieux. La présence des hommes, c'est une nuisance sur cette terre ? Le comportement, le comportement induit par la façon dont on élève les garçons, dont on glorifie la masculinité, c'est une nuisance terrible. Outre les intonations à la Florence Foresti, dont on pourrait presque croire que c'est un sketch, il y a de ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Oui, alors là, techniquement, ce qu'elle est en train de faire, ce sont des prêts finales, mais ce sont des prêts finales assez hors de propos. La prête finale, c'est quand on précède sa punchline, quand on précède l'objet de son discours, d'un certain nombre, soit de mise en garde, soit de propos pour le circonstancier, c'est-à-dire dire où on se trouve, etc. et que, par souci de cohérence, on ne doit pas perdre la note. Il y a d'ailleurs une grande incompréhension sur la technique oratoire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en y pensant, c'est quelque chose qu'on fait toute la journée, comme disait Cochet, dans des conversations quotidiennes sans y penser, et que simplement, sur une scène, devant une caméra ou avec un micro allumé, on a tendance à oublier et à fausser et à oublier de faire et donc, tout à coup, on débite, on a un ton à tone, c'est-à-dire un ton sans ton, on monologue, on soliloque de façon très plate, sans relief et sans ces connaissances, les gens ne remarquent pas qu'il manque les prêts finales, mais on s'ennuie. Et c'est pour ça que, comme c'est désormais le sort et le lot d'énormément de contenus vidéo sur YouTube, c'est que c'est lu sans aucune technique et que pour compenser l'ennui inhérent à la lecture, on bourre de gifs et d'explosions et d'effets comiques parce qu'en fait, les gens lisent. C'est pour ça que nous, je me refuse à lire, je pourrais très bien écrire mon texte et vous l'annonner et gaver d'effets spéciaux. On ne le fait pas. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus élégant de s'exprimer quand bien même il y aurait-il des petites hésitations, des petites scories. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est la façon dont j'ai été formé et c'est le refus de la barbarie qui arrivera bien assez tôt. Donc ce qu'elle fait là, c'est étrange et ça m'a mis sur une pise. Ah, c'est étrange, non. Ça n'est pas étrange de faire des pré-finales. Les souligner autant pour servir une soupe aussi tiède, c'est étrange. D'ailleurs, moi, j'en ai fait par exemple des pré-finales. J'ai dit les souligner autant pour servir une soupe aussi tiède, je n'ai pas dit les souligner autant pour servir une soupe aussi tiède. C'est étonnant. Tu vois, c'est ça une pré-finale. Les souligner autant pour une soupe aussi tiède et personne ne l'a remarqué. Vous ne vous êtes pas dit tiens, il parle bizarrement. Personne ne l'a remarqué. Bizarrement et en. En fait, c'est comme un fil de téléphone sur les poteaux. Ça ne fait pas boum, paf, non. Ça fait tac, 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 tac. Le fait qu'elle les marque autant me met sur une piste qui est soit que c'était la dernière de la classe chez Cochet et qu'elle n'a rien compris mais je ne l'ai jamais vue donc ce n'est pas possible. La piste plus probable c'est qu'en réalité à l'instar de la ganerie ce n'est pas son texte. On découvre dans son livre que la grande singularité et la grande soi-disant personnalité et que tout le génie d'Alice Coffin se résume à avoir travaillé et appris à la formation Fulbright. Et alors là ce que je te dis là tu vas me dire ah oui mais c'est une information dissidente tu la tires d'un site interdit tu la tires d'un site complotiste tu sais d'où je la tire ? Wikipédia ? Mieux que ça. C'est dans son propre livre. C'est d'elle-même. Je cite depuis 2016 je ne suis plus salarié et j'ai dû chercher des sources de rétribution. J'ai postulé en 2017 pour décrocher la bourse Fulbright. Je cite le génie lesbien d'Alice Coffin le livre original aucune reprise aucune intermédiation elle avoue elle-même du nom du sénateur américain William Fulbright cette institution convie depuis 1946 les universitaires du monde entier à étudier aux Etats-Unis Etats-Unis qui sont évidemment le pays du désintéressement et qui convient tous ces gens sans aucun but sans aucun projet et sans aucun projet prosélite ou propagandiste juste pour le plaisir de réunir des universitaires du monde entier la commission franco-américaine Fulbright a élargi ses financements aux activistes j'ai participé au premier programme destiné aux responsables d'ONG donc là tu sens arriver le collectif quand t'entends activiste fondation et ONG tu sens très rapidement qu'on est à subvention et à collectif le principe est le même que pour les bourses académiques il s'agit je cite toujours l'auteur de découvrir les bonnes pratiques américaines parce que qui dit que c'est une pratique américaine dit qu'elle ne peut être que bonne évidemment et de les implanter en France voilà donc quand je vous dis que c'est du discours d'importation encore une fois ce n'est pas à aller chercher sur des sites de réinformation c'est l'auteur elle-même qui s'en vante je vous dirai bien la page mais la page je ne l'ai pas car j'ai lu sur Kindle et sur Kindle il n'y a pas les pages si vous lisez sur Kindle ça sera à l'emplacement 564 en page réelle je l'ignore pourquoi vous parlez-je du génie américain son titre devrait s'appeler le génie américain plutôt que le génie lesbien parce que de génie lesbien j'ai lu les 300 pages il n'en est pas question il n'y en a pas un seul exemple le système produit des déchets par déchets je n'entends pas qu'Alice Coffin est un déchet loin de moi c'est une idée qui m'est étrangère j'entends qu'en industrie le déchet c'est le produit qui n'est pas conforme à la norme tu veux produire des biscuits en forme de petite beignée de 3,5 cm et bien on décide qu'au-delà de 3,8 ou 3,9 et bien hop le biscuit n'est pas consommable dans le monde universitaire ou dans la société civile le déchet on va dire que ce sont les gens improductifs c'est-à-dire que par des névroses par des handicaps par des incapacités ils n'arrivent pas à remplir une tâche productive et utile aux gens et ça embraye du coup sur une augmentation de la névrose parce que je me sens mal donc j'arrive à rien j'arrive à rien donc je me sens encore plus mal je ne trouve pas de modèle auquel m'identifier donc je développe des pathologies je vais chez le psy qui n'a évidemment jamais la réponse avant ces gens-là dans un monde productif avant l'abondance énergétique joncovicienne donc dans un monde entre guillemets où ne survivaient que les gens directement utiles ils se retrouvaient finalement un peu l'idiot du village ou évincés ou exfiltrés réduits à des rôles comme ça un petit peu de semi-clandestinité dans le meilleur des cas ils finissaient artistes par leur propre production ces gens étaient finalement considérés un petit peu comme des gentils bons à rien et désormais le système les réimporte dans le cœur de la matrice c'est-à-dire aux Etats-Unis et utilisent leur propre fragilité comme une plasticité pour sous couvert de subventions leur refourguer un charabia idéologique qu'ils vont revenir sur leur terre natale nous revendre donc identification par les toiles noires de personnes en fragilité et généralement statistiquement on mesure par les taux de suicide que les LGBTQIA+, les trans les minorités aux orientations sexuelles non représentatives etc souffrent développent des pathologies pouvant les pousser aux addictions elle en parle d'ailleurs dans son livre le mot addiction spontanément et plusieurs fois mentionné voire à de l'auto mutilation à autolésionnisme voire à du suicide je crois que elle dit que 25% encore une fois je cite l'auteur comme ça ça évite qu'on m'accuse de citer des sources trop dissidentes 25% des lesbiennes comme elles je crois aux Etats-Unis ont fait des tentatives de suicide avant l'âge de 20 ou 25 ans c'est quand même une sur quatre là on est quatre dans la pièce je pense qu'aucun de nous quatre a tenté de se mettre fin à ses jours donc voilà chez les hétéros c'est quand même moins fréquent donc on repère des gens enclins à ce type de pathologie on les rapatrie dans le coeur de la barbarie dans le coeur de l'étoile on les sponsorise de sorte à leur épargner la peur de la faim et la peur de manquer pendant quelques années et en échange on les gave on les transforme en chevaux de Troie et ces chevaux de Troie reviennent chez nous avec un matériel idéologique de woke c'est à dire d'éveil d'une nouvelle conscience des minorités c'est à dire d'union des discriminés c'est à dire d'accueil des migrants c'est à dire de discours inclusif c'est à dire c'est à dire c'est à dire et à quoi on remarque même quand ils sont plus malins qu'elle et qu'ils ne l'avouent pas et bien à leur incapacité à recracher leur discours de façon convaincue et naturelle et elle il n'y a pas le wifi dans toutes les pièces comme on dit chez nous et donc tu sens que le discours but de sa propre nouveauté tu vois c'est à dire que l'oie est gavée mais depuis trop peu de temps et donc là il faut qu'elle recrache mais ça connecte moins bien donc ça se traduit par une gêne infinie par des épaules voûtées par un regard qui évite systématiquement la confrontation et en fait elle se perd dans sa valise à concept tout au long de la vidéo tout au long elle est perdue tout le temps elle est en panique tout le temps mais c'est la faiblesse du projet c'est à dire que oui si ces gens sont beaucoup plus perméables à une idéologie étrangère parce qu'ils sont mal dans leur peau parce qu'ils sont minoritaires et parce que quand on est comme ça qu'on ne se sent pas représenté qu'on ne se sent pas reconnu et qu'on est un peu le dernier de la classe ou l'idiot du village et bien on est plus sensible à toute perche tendue à toute proposition tarifaire et à toute proposition simplement d'amour elle exprime son manque d'affect et son manque d'amour à plusieurs reprises dans son livre donc c'est un petit peu le profil qui va dans les sectes en fait les sectes les entreprises comme ça de soi-disant de spiritualité contemporaine prennent des gens voilà en instance de divorce en surpoids qui ont des addictions etc c'est à dire des gens qui sont pronds à s'emparer de la perche dans la piscine qui sont en train de se noyer à qui tu tends une perche et ça c'est l'avantage l'inconvénient par contre c'est qu'au niveau de la transmission au niveau de quand ils sont devant un organe de diffusion médiatique et qu'il faut recracher et bien ça sort de façon assez peu convaincante donc dans le meilleur des cas ça donne à la ganerie quelqu'un qui anonne de façon peu convaincue mais à la limite syntaxiquement assez performante vous savez le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi la question c'est la justice et la pureté ce n'est pas la loi il ne faut jamais oublier que la personne la plus condamnée de France c'est le préfet de police de Paris qui a 135 condamnations sur le travail administratif pour des manœuvres dilatoires sur la question de la demande d'asile et dans le pire des cas ça donne Alice Coffin et du coup on en rit mais en fait il ne faut pas en rire je suis sincère je pourrais être plus dur avec elle je ne le dis sincèrement pas il faut comprendre qu'elle est vraiment très mal et que là on lui confie une mission qui est au-dessus de sa tâche donc elle est doublement mal car elle se rend compte qu'elle a échoué dans sa première carrière de journaliste à 20 minutes elle l'avoue dans son livre elle dit je ne travaille plus jamais en presse c'est un cauchemar vous savez si vous me suivez ce que je pense de 20 minutes je suis en procès avec eux depuis 4 ans et elle avoue c'est de la merde c'est un cauchemar je suis exploité on nous paye comme des chiens etc. c'est dans son livre et bien elle se rend compte que 1. elle génère de l'hostilité que 2. elle est nerveusement pas apte à la supporter elle l'avoue elle-même je vais vous le dire en société je me fais marcher sur les pieds dans un avion si quelqu'un est assis derrière moi je n'ose même pas incliner mon siège à la boulangerie ça me demande un effort gigantesque de protester en cas d'erreur et de dire que je n'ai pas demandé un pain en raisin mais un pain en chocolat c'est ce genre de timide en fait à la limite de l'autisme qui est utilisé par le système comme cheval le 3 sachant que pour être le cheval le 3 d'idées aussi anti-profondément européennes et françaises et ainsi anti-profondément bon sens tu anti-bon sens tu vas prendre une vague de haine et ils savent qu'elle n'est pas équipée pour ils savent qu'elle a des tendances suicidaires ils savent qu'elle souffre ça se voit physiquement qu'elle souffre et ils savent qu'elle va se prendre des insultes donc je vous demande premièrement les chatons de ne pas l'insulter deuxièmement honnêtement même de la passer sous silence parce que je pense qu'elle est déjà assez largement vilipendée nous réfléchissons sur le plan des idées nous ne la conspuons pas nous n'allons pas la chercher et je vous demande de comprendre également que ce type de profil souffre et que les plus abjects sont ceux qui les utilisent comme chevaux de 3 c'est un petit peu c'est pire que du passage de migrants c'est du proxénétisme de gens qui pour le coup souffrent vraiment et qui ne sont pas équipés pour résister à la phase de réprobation qui va leur arriver en pleine gueule quand ils vont dégueuler leur dégueulis de concepts américains quel est le but final du système ils sont le porte-étendard de quoi le but du système c'est toujours d'élargir le cercle de la raison marchande et c'est toujours de vous revendre un truc à la fin donc quel est le but final de diviser la société en micro-communautés qui ne se reconnaissent qu'entre elles-mêmes et bien à la fin c'est de vendre un truc il y a toujours un truc à vendre et là qu'est-ce qu'il y a à vendre elle l'avoue elle-même ce qui est bien la preuve que pour en fait avouer un manipulateur tu vois pas les fils si tu vois les fils c'est que la marionnette est un peu conne et qu'elle a pas compris si tu veux que son but c'était de les masquer elle l'avoue tout simplement à l'emplacement 795 de la version Kindle de son livre le génie lesbien mon agent peut communiquer mes tarifs de consultantes en diversité c'est-à-dire qu'une fois que tu as enjoint la société à inclure toutes les minorités possibles comme l'équilibre ne sera jamais atteint parce qu'on dira toujours il y a trop de ci il n'y a pas assez de ça ou comment qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme qu'est-ce qui vous permet de ci et bien après tu vas transformer ces gens en consultant donc il y aura toute une entreprise tout un monde parallèle qui va nous apprendre à inclure une liste toujours infinie et toujours croissante de gens et dont le métier ça sera ça en fait c'est-à-dire que je vous crée un problème et ensuite je vous vends des consultants pour régler un problème que je vous ai enjoint à créer qui n'existait pas avant quand il y avait les hommes les femmes les jeunes et les vieux il n'y avait pas de consultant en homme-femme jeune et vieux tu vois mais maintenant qu'il y a les L les G les B les T les Q les A les Q les I les A et les Plus tu as des consultants qui vont te dire ah chez Mad Consulting il manque un petit peu de A mettez un peu moins de plus un peu plus de G un peu moins de B dans la pièce Natacha est installée derrière Alain donc peut-être que par le fait qu'il lui tourne les épaules il ne l'inclut pas assez dans la réflexion Stéphane a-t-il distribué la parole de façon homogène donc il y a tout un tas de métiers pas forcément nouveaux mais qui vont se découvrir un nouveau marché il y a toute la médecine que ce soit la médecine du corps ou la médecine de l'âme pour gérer ces gens qui auront envie de mourir à tous les instants dès qu'ils ne se découvriront pas représentés à l'écran les L les G les B les T voilà donc cette pharmacie parapharmacie psychologie parapsychologie coach thérapeute pour les trans pour les re-re-trans qui ont re-re-changé de sexe parce qu'ils n'étaient pas contents etc il y a tous les consultants en diversité qui vous expliqueront que quels que soient les efforts que vous fassiez comme le fameux exemple du bonhomme de neige on fait un bonhomme de neige et puis tu as quelqu'un qui passe qui dit pourquoi c'est un homme alors tu mets une robe et puis tu dis ah mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une femme il a une robe ah bah non alors pour dire que c'est une femme on va le mettre une robe et puis un autre bonhomme de neige à côté qui aura un pantalon et là tu as fait un couple hétéro alors tout à coup il faut faire un couple homo alors tu vas faire un couple homo puis après on va te dire pourquoi ces deux hommes ça pourrait être deux femmes tu vas faire ah mais pourquoi ça serait pas un couple donc tu vas mettre deux hommes et une femme et on va te dire mais pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes donc tu mets deux femmes et un homme voilà et puis c'est jamais fini tu vois donc c'est former c'est ouvrir un marché à des consultants à un problème qui n'existe pas avant l'invention du marché voilà c'est ça le but à la fin gardez-le bien en tête envers la façon dont se comportent de nombreux hommes quand on voit vous savez qui est à la tête des entreprises qui polluent qui bousillent la planète ce sont des hommes et oui actuellement donc là moi j'attends une petite source chiffrée moi je veux bien je veux bien qu'on m'explique que la femme pollue moins utilise moins de ressources fossiles utilise moins de produits jetables etc je serai le premier à m'inspirer de ce comportement féminin parce que je suis assez écolo au fond je sais que vous vous en moquez j'ai pas la source j'imagine que dans quelques instants elle va nous expliquer également que les femmes sont plus pacifistes pas de bol j'ai montré le contraire en allant toujours aux sources dans une vidéo je crois que c'était avant ton arrivée qui s'intitulait les femmes sont plus belliqueuses que les hommes des études sociologiques qui ont été faites sur des règnes féminins que ce soit par des reines par des monarques de type sang royal enfin des monarques féminines par des élus par des impératrices par tout ce qu'on veut rapporter au temps de règne les femmes ne sont pas moins belliqueuses que les hommes c'est-à-dire qu'elles ne déclenchent pas moins de conflits armés elles en déclenchent même plus mais on verra que ce travail ne s'appuie sur aucune évidemment étude chiffrée sinon une à la fin qui est une surperformance sportive nous y reviendrons il y a une espèce de marathon qui a été remporté par une femme un marathon transcontinental je ne sais pas quoi qui dure 13 jours nous verrons également à la fin dans quelles circonstances mais ne cherchez pas la source les chiffres ou les faits encore une fois ils sont tous cachés derrière le masque d'Alice Coffin la planète c'est le monopole des hommes vous pensez ? je pense qu'il y a un comportement oui tout à fait qui est induit par une forme de masculinité qui est que actuellement dans l'humanité les hommes moi on m'a appris au collège madame Potron quand on a appris la dissertation au collège m'a dit toutes les introductions commençant par de tout temps depuis l'histoire de l'homme ou dans l'humanité sont en général les pires quand ça commence comme ça vous savez que c'est la pire dissertation de la classe donc quand on vient de publier 300 pages sur un thème et que la mise en perspective de son raisonnement c'est dans l'humanité l'humanité c'est où c'est à quelle époque c'est sur quel continent c'est dans quelle tribu c'est dans quelle engeance c'est dans quel royaume c'est sous quel règne et c'est dans quelle population là je veux bien qu'on parle de l'humanité mais l'humanité globale me semble un champ d'études un petit peu large pour quiconque se prétend sérieux mais encore une fois il ne faut pas lui en vouloir imaginez-vous que vous soyez un petit canard boiteux et qu'une entreprise de gavage du sud-ouest ait décidé de vous gaver avec 3 litres d'huile par jour et que vous deviez aller recracher des toasts hyper pertinents et hyper bien fait alors que vous étiez à la base déjà un peu boiteux et que maintenant vous êtes obèse c'est pas possible en fait donc elle recrache mais c'est presque douloureux de voir comme elle recrache mal et on imagine à quel point le gavage a dû lui faire mal soucis dans la façon dont les comportements liés elle souffre physiquement à la masculinité se traduisent et qu'il est temps qu'il est vraiment vraiment temps qu'il se prit en main et qu'il change parce que vous proposez vous le dites dans votre livre et je ne veux pas escamoter vos mots voilà pourquoi je cite votre phrase il n'y a aucun paradigme sérieux on n'est même pas au niveau du concept il n'y a simplement aucune catégorie il n'y a aucune idée aucun prototype aucun paradigme qui puisse être mentionné dans quelque chose de publiable se prendre en main ça ne veut rien dire changer ça ne veut rien dire les hommes ou les femmes ça ne veut rien dire et de tout temps ça ne veut rien dire ce n'est pas mobilisable ce n'est pas pertinent ce n'est pas publiable c'est en dessous du niveau de discussion de deux ados ou de la presse féminine c'est vraiment en dessous de tout et toute mon admiration et tout mon respect à la journaliste qui tient l'interview à bout de bras et sans qui quasiment l'autre partait ou s'arrêtait de parler ça tient uniquement sur le professionnalisme de Sonia Mabrouk que nous allons désormais Christophe tenir à l'oeil parce qu'elle peut nous délivrer de la vidéoscopie en veux-tu en voilà vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire